Ne manquez pas une série très attendue, celle sur Malenfant à Série Plus va commencer jeudi le 24 février prochain, c'est comme demain, c'est genre demain? Ouais c'est chelou, mais je l'ai à date, dans mon document c'est écrit, demain, 21h, série sur Malenfant, Luc Picard, dans le rôle de Raymond Malenfant, homme d'affaires marquant. Enfin, les dernières années au Québec, sa gare du manoir Richelieu, la chaîne des motels universels, il était rendu, c'était gros là, à un moment donné, l'hôtel Fort Garry, si je ne me trompe pas, un des premiers casinos au Canada, à Winnipeg, il était partout M. Malenfant. Et là ensuite, il y a eu la chute, le déclin, à un moment donné, il y a des histoires, on le voit avec son fils dans un motel à Laval, essayé dans ce secteur-là de se rebâtir un peu, après avoir tout perdu, ça a été une ascension fulgurante, une chute spectaculaire, c'est sûr qu'il y a une bonne histoire à raconter. Comment les gens de la famille Malenfant? Ça va être drôle, mais quand tu es dans la famille, d'abord, tu as été un témoin privilégié de tout ça, puis là, en même temps, tu vas en quelque sorte te voir à la télé. Alors, est-ce que la famille a tout contrôlé? Est-ce qu'ils savent exactement ce qui s'en vient? Est-ce qu'ils ont aimé ça? Et on devrait avoir plusieurs offres avant celle-là, j'imagine. On va joindre Lynn Malenfant, donc, fille de Raymond Malenfant. Lynn Malenfant, bon matin. Bon matin. Comment ça va? Ça va bien, vous? Donc, yes, vous vous sentez comment? Juste avant, à 24 heures de la début de cette série-là, avez-vous des craintes, des appréhensions? Comment vous vous sentez? Non, on se sent bien, parce qu'on doit vous dire qu'en premier lieu, on a eu la chance de visionner les quatre épisodes qui se sont derrière chacun. Oui. Alors, nous, c'est sûr qu'on n'avait aucun droit de regard sur ce qu'elle a dit, ce qu'elle a fait et comment ça allait être interprété. OK, alors, contrairement à Claude Dubois, là, ce n'est pas la même affaire. Vous avez dit, regarde, allez-y, racontez l'histoire de notre père sans droit de regard aucun. Même sur les textes? Même sur les textes, tout. De toute façon, mon père, ce n'est pas un homme qui parjure, alors on n'a pas de problème là-dessus. OK. Mais non, sérieux, on n'avait vraiment aucun droit de regard. Ils nous ont rencontrés à plusieurs reprises. Ils nous posaient des questions. Ils voulaient savoir un peu comment ça se déroulait, puis comment on avait vécu ça. Puis suite à ça, ils ont écrit la mini-série, puis c'est sûr, quand on l'a visualisé. C'est sûr que les deux premiers épisodes, c'est magnifique parce que c'est l'ascension. Quand on tombe à troisième, quatrième, ça devient difficile, ça devient très difficile pour la famille parce qu'émotionnellement, on voit vraiment la réalité et on la revit d'une certaine façon, mais on n'est pas déçus. Mais j'imagine que vous deviez avoir confiance envers la production pour les avoir laissés aller comme ça, pour être sûr qu'ils donnent l'effet véridique. Oui. Quand on avait su que c'était Claude Paquette qui allait être l'écrivain, là, on avait une grande confiance parce que lui avait quand même fait Willy Lamotte. Il avait fait aussi une partie, je pense, des filles de Caleb. Alors, par ses références, là, on était confiants du produit qui avait déjà été fait. On se disait, mon Dieu, nous, on ne sera pas… ça va être bien, là. C'est une belle histoire quand même à raconter. C'est un bel exemple pour les jeunes d'aujourd'hui de voir comment mon père, c'est un homme qui était tenace, perspicace, essayait toujours de trouver des solutions, même jusqu'à la fin. Je pense que vous ne serez pas déçus. On voit toutes les facettes aussi, autant des paliers gouvernementaux que si on regarde au niveau de la syndicalisation, de la CSN, le côté humain de mon père, on le voit aussi. Je pense que c'est bon. C'est très bon. Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus dur? Tantôt, vous avez dit, c'est ça, que les deux premiers épisodes, c'est l'ascension. Je pense que les gens connaissent bien ce bout-là un peu. Ensuite, c'est plus la chute. Qu'est-ce que vous, personnellement, est-ce qu'il y a une scène, un moment là-dedans que vous avez trouvé dur à regarder? Oui. Premièrement, quand on voit que là, ça commence à décliner, puis mon père a une séquence qui est au Manoir Chelieu, puis il dit à quelqu'un que l'arbre de Noël est très beau, puis là, on le voit pleurer dans la voiture. Ça, c'était difficile. Après ça, quand on voit qu'on est devant le juge, c'est très proche de Noël. Puis là, il déclare la faillite. Puis ensuite, quand ils liquident tous les biens, ils font la vente des biens. Eux, ils l'ont fait à leur façon, mais quand même, ils montent des photos. Ça, c'est très, très dur. C'est très difficile. Est-ce que c'est collé sur la réalité? C'est ce que vous avez vécu? C'est collé sur la réalité, oui. Parce que là, il y avait la liquidation, vous dites, parce qu'il y a vraiment tout liquidé, c'est ça? Ça vous a rappelé? Bien, le syndic, oui. Le syndic a tout repris. Après ça, ils ont tout revendu. Donc, tout a été acheté. Comment, j'imagine que vous avez regardé l'épisode en famille? Oui, on était tous les membres de la famille présents, à l'exception de ma soeur Estelle, qui, malheureusement, ne pouvaient pas être là. Mais, votre père et votre mère, quand ils se sont vus incarnés par Julie McClemmons et Luc Picard, est-ce qu'ils ont fait un saut? Est-ce qu'ils trouvaient qu'ils se ressemblaient, qu'il y avait des tics qui étaient pareils? Comment est-ce qu'ils ont réagi? Mes parents ont trouvé ça excellent. Luc Picard, comme l'autre dame, malheureusement, je m'excuse, je ne me souviens pas de son nom. Julie McClemmons. Oui, très bon. Les yeux de cette femme-là, c'est les mêmes yeux que ma mère. C'est les mêmes réactions. Luc Picard, incroyable, incroyable. Ce personnage-là, il ne connaît pas vraiment mon père, sauf qu'il a dû regarder peut-être des choses par le passé. Mais, vraiment, d'être capable de l'incarner si bien, d'aller reproduire sa spontanéité, d'aller reproduire son côté humain, son côté fonceur, très bon. Bravo, bravo. C'est ça qui vient de voir un acteur qui est capable d'incarner différents rôles, parce qu'il avait fait d'autres rôles qui étaient vraiment l'opposé de mon père. Il avait fait Chartrand, bien oui. Oui, c'est incroyable. Il fait Malenfant, il a fait Moïse également. Mais c'est ça le propre d'un acteur, d'être capable d'être chameleon, se transformer. Lynn, est-ce qu'il y a des choses dans la série, est-ce qu'il y a des choses dans la vie qui se sont passées qui auraient dû être dans la série? Est-ce que selon vous, vous êtes dans l'ensemble satisfaites, mais est-ce qu'il y a, bon, telle affaire, tel aspect, j'aurais aimé ça que ce soit montré, ça ne l'est pas? Ah, c'est sûr que toute la vie qu'il y a eu, puis tout ça, d'être capable de mettre ça en quatre heures, c'est déjà un chapeau, puis que ça soit intéressant, puis que ça soit romancé. C'est sûr qu'il aurait pu avoir plus de choses, mais je ne suis pas capable de vous pointer qu'est-ce qui aurait pu être mis de plus. C'est complet, selon vous, c'est un... Oui, ah oui. Est-ce qu'en revoyant ça, vous vous êtes dit, parce que c'est l'histoire, bon, d'une ascension et d'une chute, celui de votre père, il y a un drame humain là-dedans, en revoyant tout ça en quatre heures, en famille en plus, est-ce que vous avez été capable de mettre le, j'allais dire le doigt sur le bobo, mais il y a-tu un moment où il y a-tu de quoi que, admettons, en voyant la série, vous savez, quand on écoute, on peut peser sur Rewind, là, dans la vie, on ne peut pas faire ça. Alors, s'il y avait eu un moment où, selon vous, on aurait pu changer le destin de votre père, ça aurait été quand? C'est difficile, hein, des fois, on en regarde, puis moi, de mon côté, je me dis, ben, peut-être que si, à un moment donné, on aurait dit, bon, quand ça commençait à aller moins bien, dire, bon, ben, on commence à vendre déjà certains hôtels, mais d'un autre côté, quand on voit l'histoire réelle, à l'achat du Manoir Richelieu, on ne s'en cache pas, le gouvernement, il n'a jamais pensé que mon père, c'était un homme qui allait prendre de front le syndicat, puis qui allait dire, non, je ne reconnais pas ce syndicat-là, parce que les faits ont fait qu'à la Cour suprême, mon père a gagné, il a gagné le point qu'il défendait, fait que, tu sais, quand tu es un homme d'honneur, tu es un homme qui avance dans la vie, puis que là, tu es sûr de ce que tu avances, ben, pourquoi tu baisserais les bras, puis tu dirais, ah, c'est correct, je vais vous céder la place, c'est, mais j'aime pas ça, parce que vous avez, mais vous avez raison, là, c'est juste que dans la situation actuelle du Québec, d'entendre que quelqu'un s'est battu contre un puissant syndicat, et que même s'il a gagné en bout de ligne, donc vous dites, même s'il avait eu raison, ça lui a coûté extrêmement cher, après, oui, c'était le premier qui le faisait, puis on est dans les années 80, on est dans les années que le syndicat est très, très fort, aujourd'hui, la jeunesse, je pense, c'est différent, je ne sais pas, moi, j'ai l'impression que c'est différent, aujourd'hui, un peu, en 2011. Qu'est-ce que vous espérez que les gens retiennent de votre père, de cette série-là? Oh, comment que, c'était un bâtisseur, mon père, c'était quelqu'un qui était talent, c'était travaillant, il était perspicace, c'était pas un lâcheux, c'était un homme qui savait se tenir, donc, vraiment, les gens, je suis certaine que, tu sais, le public, en général, même suite aux événements, ont toujours été très, très gentils, puis ils ont toujours appuyé mon père, ils ont toujours trouvé que c'était un homme qui se tenait, il y a beaucoup de félicitations partout où il se promène, puis il l'a toujours eu. Comment il va, aujourd'hui, en terminant, Lynn, là, on sait, comment va sa santé, comment va, il va bien, oui? Il va bien, 80 ans, il va très bien, vraiment, là. Financièrement, là, est-ce qu'il a réussi à sortir la tête de l'eau, là, sans rentrer dans les détails, là, ça va-tu mieux? Ben, financièrement, il n'est pas à l'aise, mais il est correct, il peut finir ses jours comme il faut, là, sans trop de dépenses, parce que je vous dirais, quand t'as fait une faillite comme ça, t'es plus la même personne après, hein, t'es plus nerveux, hein? OK, plus, on demeure plus prudent, un peu. Oui, oui. On va, on va inviter les gens à regarder ça dès demain, 21h, à Syrie Plus. Merci beaucoup, Lynn Malenfant, de vous avoir parlé. Bienvenue, bonne journée. Bonne journée, d'abord et 14. Alors, ça me donne juste le goût de la regarder. Histoire de l'ascension fulgurante d'un homme d'affaires qui a acheté le manoir Richelieu, des motels un peu partout, jusqu'à rendu au Manitoba et dans le monde, et là, soudainement, ça a été la faillite, liquidation des biens, un conflit avec la CSN qui a été, où il y a même eu mort d'homme à la Malbaie, ça a brassé. Rarement avait-on vu un homme d'affaires au Québec fêter comme ça de front à un syndicat, et bien, ça a coûté cher. Et ça a été réalisé par un gars de Québec, la série? Ricardo Troji. Ricardo Troji. Qui nous a donné Québec-Montréal, qui nous a donné... Puis le 1881, qui était délicieux. Oui, et l'horloge biologique également. 9h, excellent. Alors, demain, à Syrie Plus, 9h15.